Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le banlieue et bonne début de semaine à vous. Que Dieu vous donne tout ce que vous cherchez, sans effort. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes tombé sur une affaire ou affaire ? Oui, une affaire terrible. Regardez l'écran, vous voyez là ? C'est une femme, une très belle femme, elle est riche. Et de la côté de la barre, qu'est-ce que vous voyez ? On voit un jeune homme, un jeune homme très beau et costaud. Quel est son problème ? Son problème, c'est qu'il a senti sur les médias pour nous dire que Suga Momi veut lui couper son zizi. Et il a besoin d'aide. Eh, 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 est-ce que c'est vrai cette affaire ou c'est vrai ? Mais pourquoi ? Quelle histoire ? C'est l'information que j'ai reçue, hein ? On a dit que le gars, lui, il entretenait des relations avec cette femme. Les deux, ils faisaient leur show. Ils faisaient des trucs ensemble. Mais son travail, c'était de juste donner du plaisir sexuel à cette femme. Il a dit que, qu'elle a besoin de lui, en bas, il doit faire le travail en bas jusqu'en haut. Et c'était ça, c'était ce qu'il faisait. Au départ, c'était chic. Elle donnait de l'argent, elle est riche. Et ça continuait. Mais il avait remarqué quelque chose qu'il n'aimait vraiment pas. Et celle-là, c'était que, elle aimait bien que les deux sortent, aller en boîte, bien s'enivrer. Et quand les deux reviennent à la maison, il profite du plaisir sexuel. C'était ce que les deux avaient l'habitude de faire. Et lui, ça ne lui plaisait pas trop. C'est-à-dire, il leur a dit, mais, ah, écoute, puisque j'ai une grande maison, tu as la boisson ici, tu as tout. Pourquoi ne pas réussir si, en même temps, au lieu de sortir, aller là-bas et puis faire les choses vraiment, ça me dérange un peu. Qu'en pense-tu ? La femme dit, oh, c'est moi, je gère, c'est moi, je te paye. Donc, tu me suis, tout ce que je te demande de faire, tu le fais. Et c'est tout. Ok, comme il a aussi la vidéo d'argent, elle la suivait partout. Maintenant, voici qu'un jour a fini, où, après avoir bien bu, il va arriver à la maison, elle, et elle va lui demander de coucher avec elle. Là, là, il serait tellement, il faut tellement saoulé, il est tellement épuisé aussi, qu'il va dire vraiment, non, je, je, je ne peux pas, je ne suis fatigué aujourd'hui, s'il te plaît. Là, pour une fois, elle dit, ah, tu as menti, aujourd'hui, ou rien. Elle dit, aujourd'hui, ou rien. Elle dit, ah, si c'est comme ça, c'est que c'est bon. Moi, je ne sais pas de toi, tu abandonnes cette, 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 cette relation. Elle dit, ah bon, tu abandonnes cette relation. Ok, il n'y a pas de souci, mais ne t'inquiète pas, je, sache que, je vais, je vais te faire tout ce qu'il y a à mon possible, pour te retrouver dans cette vie, et je vais te couper ton zizi. Mais, le gars a peur qu'on lui coupe son zizi. Donc, il vient sur la relation, pour nous déranger ici. Alors, quand tout était beau, quand le mail était là, et qu'il l'appelle le mail seul, il ne nous l'appelait pas aussi, hein. Mais, il est là, on va faire comment, sur notre frère, il faut qu'on trouve une solution pour lui. Alors, votre solution, lui, ton est ici, la frère et soeur. Réalisez, 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 réalisez. Tenis une solution à quelqu'un. Ah, tenis une solution à quelqu'un. Vraiment, ça, ça, c'est une affaire sur le mieux. Je ne savais pas qu'il y avait des femmes là, des hommes, qui payaient des gens pour des plaisirs sexuels, qui payaient des jeunes gens, pour des telles choses. Je ne savais pas que ça continuait. Je sais que, dans la société, ça existe. Dans le satanisme, ça existe. Il y a des gens qui ont des secrets pour pouvoir se rajeunir. Et là, c'est que, c'est d'avoir des rapports sexuels avec les jeunes, afin de pouvoir prendre le sang, pour augmenter les expériences de vie sur la terre. Vous voyez, non ? Quand des telles choses arrivent, au départ, déjà, je pense que c'est juste bien, c'est juste extraordinaire, c'est juste cool. Parce qu'ils voient l'argent qui a un jeu, ils voient les porteurs très chers qu'ils reçoivent. Mais, à un moment donné, là, le puissement vient. Et puis, ce que vous pouvez remarquer, c'est que Lucas, s'il était jeune, il va commencer à vieillir, parce qu'il couche avec une femme vieille. Oui, c'est juste ça, hein, pour les filles qui bougent avec des hommes agis, et puis, qui utilisent des pratiques mystiques pour une sœur ingénie, hein. C'est ce qui se passe. Et comment la femme va-t-elle lui dire que, s'il glissait, il s'amuse, elle va lui couper son zizi ? Maintenant, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'elle a été de blaguer ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'elle a été de blaguer ? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait de ouf. Parce que j'ai vu des femmes, tellement elles ont été trompées par leur mari, elles ont décidé de leur couper les zizi. D'autres même ont versé l'osso de là-dessus. Dans la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, vous parlez d'une femme. Et voilà, c'est pas elle qui vende l'osso de son mari, hein. Sur son mari, elle a versé l'osso de son prêtre. Tout ça, je vous dis ça dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante. Ah, 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 ah. En tout cas, moi, ce que j'ai dit au cas, faut prier. Faut prier. Parce que si c'est une femme sorcière, à partir du premier jour où vous avez eu des rapports sociaux, sache que vous êtes connecté à l'esprit. Partout où tu vas, même si tu es caché, elle va te retrouver. C'est pas pour rien. Elle a dit qu'elle va tout faire pour te retrouver dans cette ville. C'est pas pour rien. C'est pour te dire que, à partir du premier jour où tu as accepté de sortir avec elle, déjà, elle est en sorcellerie, tu as été enfermé de la prison des sorcières en même temps. Partout où tu es, partout où tu seras, elle va te retrouver. C'est comme si elle a installé une puce sur toi, qui émet des ondes, des vibrations, qui donnent un signal. Et à partir du signal, elle peut te repérer. Ça, c'est pas son esprit. Toi, mon ami, t'es mort. Mais seul Jésus-Christ peut te sauver. Mais, il va falloir que tu fasses fondre attention. Qu'est-ce que ça se passe ici ? Qu'est-ce que les enfants disent ? Ah, je vais dénoncer cette femme à la police et tout ça. Qu'est-ce que la police va avoir tellement fait de ça ? Ça, c'est ça a fait. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, hein ? Et je vais donc redévoquer la chaîne 2 où je vais vous parler de l'autre femme qui a subi ce que je veux vous dire. Regardez la vidéo suivante, c'est pour vous de la savoir plus. Merci.